bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu inattendue pour ceux qui ne sont pas sur le discord mais qui suivent juste la chaîne de loin j'en ai tiré que ça avec oui au vocal qui sera un des futurs managers de la nouvelle ligue donc saison 3 c'est qu'il y a eu un long arrêt entre la saison 2 et donc cette saison 3 qui va partir il y aura 12 équipes et là on voit un peu le tableau qui est un peu bizarre parce qu'il ya la saison globale déjà on voit qu'il ya 12 équipes qu'on va analyser par la suite on va essayer de faire un résumé de tout donc tirer que c'est là pour me dire si je suis pas très clair dans mes propos comme ça au moins si tu comprends pas je saurais que je suis pas très clair au moins donc il y aura le classement classique où ça va de se dérouler donc en onze journées évidemment chaque équipe va s'affronter il n'y a pas match aller-retour et voyez voilà il y aura un classement alors les stages 1 et stage 2 et qu'est ce que c'est bien c'est le principe de à chaque fois sur quatre journées donc il y aura de la journée 1 2 3 et 4 les équipes qui auront marqué le plus de points pendant ces quatre premières journées donc là ça équivaudra au même classement à ce moment là forcément que ce sera les premières journées bien ces quatre premières de ces équipes la première affrontera la quatrième et la deuxième affrontera la troisième pour des demi-finales puis une finale et le gagnant du stage 1 et bien recevra évidemment une récompense mais sera automatiquement qualifié en demi-finale des phases finales à la fin de la saison régulière passé le stage 1 donc on commence la journée 5 et bien là les équipes qui marquent le plus de points de la journée 5 à la journée 8 donc 5 6 7 8 en quatre journées pareil donc ça peut être une équipe qui a fait une début de saison catastrophique qui est douzième qui a perdu ses quatre premiers matchs mais là ces matchs de la 5 à la 8 il y aura une pleine point ils sont dans les quatre premiers et bien là pareil le même système le premier du stage 2 donc de la journée 5 à la journée 8 affronter le 4e etc et le gagnant du stage 2 se retrouve lui aussi en demi-finale alors si c'est le même gagnant en stage 1 et en stage 2 bon ben forcément ça sera au classement que ça sera ramené mais bon ça a des chances de ne pas arriver si ça arrive bon voilà alors admettons admettons que ce soit le premier le deuxième qui est gagné le stage 1 et le stage 2 ils sont automatiquement en demi-finale et bien là on prendra exactement comme en top 14 le troisième affrontera le sixième et le quatrième affrontera le cinquième pour des quart de finale en quelque sorte pour aller retrouver les demi-finales mais admettons que les gagnants du stage 1 et du stage 2 ce qui peut arriver parce qu'ils ont fait une mauvaise saison le reste du temps mais ils ont été forts pendant un moment ils ont décidé de mettre la forte équipe juste pendant une petite partie de la saison se disant ben là je vais mettre mon équipe grosse pour faire tourner après et qu'ils sont admettons 9e et 10e qu'est ce qui se passe et bien le 9e et le 10e s'ils ont gagné le stage 1 et le stage 2 et bien ce sera le premier deuxième troisième et quatrième de la saison régulière qui se retrouveront en quart de finale forcément et les places de 5e et 6e ne seront pas qualificatives il y a peu de chances que ça arrive mais ça peut arriver qu'une équipe fasse une saison pas folle mais soit pendant un petit moment de la saison très solide ça peut arriver c'est pour permettre un peu de folie est-ce que est-ce que ça te semble clair toi dire que ça oui mais du coup attend juste j'avais une question du coup à la fin de la journée 4 le classement est remise à zéro non non le classement jusqu'à la journée 11 c'est un classement en fait faudra bien dissocier ça la saison globale qui sera une saison classique et les stages 1 et stage 2 qui prendront juste les parties juste les quatre premières journées et la jour et la stage 2 de la journée 5 à la journée 8 mais la saison globale elle sera classiquement marquée c'est juste que voilà les est-ce que tu vois mais du coup il en quai mais a du coup à droite dans les stages 1 j'ai pas compris pourquoi il ya que nombre d'essais et golaverage mais parce qu'en fait il y aura ce sera l'axe en fait là les stages 1 et stage 2 l'important ça sera juste de trouver qui est qui sont les quatre premiers donc il ya besoin juste d'être du nombre de points du golaverage et du nombre d'essais c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin du reste que le reste c'est pas de la saison régulière c'est juste pendant les quatre mois enfin de la 1 à la 4 au stage 1 et de la 5 à la 8 au stage 2 voilà donc par exemple le si dans l'essai global le boulogne uc a quatre essais par exemple il en a quatre aussi au stage 1 d'accord c'est entre un premier s'il les a mis entre la oui exactement s'il les a mis entre la première tout à fait le classement ce jour évidemment l'équipe qui a marqué le plus de points suivi de l'équipe qui a le meilleur golaverage et 6.1 golaverage c'est égalité c'est le nombre d'essais qu'il est qui vous départagera voilà ça ce sera le cas je pense qu'on a à peu près tout expliqué pour le classement le calendrier on le verra après avec les équipes les primes qui pourront être alloués alors les primes elles sont intéressantes déjà le classement global donc il tient pas des stages des phases finales ça sera 35 points pour le premier puis 32 29 jusqu'à là à seulement 10 points pour le 12e 10 crédits c'est pas énorme le 12e mais bon à côté de ça une victoire rapportera trois crédits match nul un crédit la défaite rapportant 0 crédit si vous êtes en demi finale quatre dans les quatre premiers donc sur un stage vous ramenez cinq crédits en plus comme ça et si vous gagnez votre demi finale et que vous êtes en finale de stage vous ramenez dix crédits et si vous gagnez la finale de stage donc si vous êtes un gagnant du stage d'un stage et bien vous gagnez 15 crédits donc voilà ça c'est pas mal ensuite la finale de championnat donc ça c'est finale des phases finales complètes ramènera 20 crédits supplémentaires et le champion ramènera 40 crédits j'ai décidé de mettre honneur à l'honneur l'attaque donc dix crédits à gagner pour l'équipe qui marquera le plus d'essai durant la saison régulière si on a d'autres idées de prime pourquoi pas en mettre d'autres j'ai pas encore la défense mais la défense je peux pas trop s'il faudrait que je marque tous les trucs c'est beaucoup de boulot pour la défense en fait c'est pas celui qui a marqué le moins d'essai non voilà on va regarder maintenant les douze équipes qui vont s'affronter et on va commencer par l'équipe de matisse et de toi même tierx pour le boulogne universitaire club il ya des équipes qui ont des noms plutôt cool d'autres moins cool chacun son avis alors votre équipe votre équipe voilà le boulogne universitaire club avec bon des points forts un fifita vous nippola voilà olivon aussi qui est qui est par là vous avez une des avant plutôt solide je pense à mon sens en scotcio en plus en pilier c'est pas mal trécy c'est vrai que c'est pas mal par contre derrière je trouve ça très léger à mon avis c'est bon il y aura marcus smith en demi d'ouverture qui peut être sympathique lui carbone elle aussi vous avez maïbronne maïbronne qui va amener qui a mené un peu de chic-chac dans votre ligne d'attaque vous avez yacouba kamara et zach mercer aussi chez les avant vous avez vraiment des avant très très fort de vous avez je pense on va voir tout au long je pense que vous avez un des meilleurs pack à mon avis mais c'est malheureusement ben voilà vous avez un gros pack donc moi il fallait gagner des sous ailleurs et les sous ben ils sont ils sont ailleurs ils sont chez les arrières ou là mais peut-être que derrière ça va manquer de vitesse ça va manquer de vitesse avec bon on a roule rapide quand même c'est le poni à thèse je le vois pas rapide sire à thèse c'est ça il était fan on a vu se rattraper c'est ben voilà après je pense le fait que vous ayez pas mal de points tactiques parce que vous ayez bien gérer votre votre budget elle est point tactique c'est ce qui a marqué là un tous les petits chiffres en rouge c'est le nombre de points tactiques qui seront attribués par équipe selon les crédits qui restent les crédits qu'ils ont vous faites partie des équipes qui ont bien géré leur budget avec le fait d'avoir une bonne tactique c'est une équipe qui je pense a quand même des chances d'être assez solide mais je la mets peut-être pas dans les plus fortes quoique quoique on va regarder tranquillement on fera le classement après lyon par lyon le problème c'est vous voyez les points tactiques ils ont très mal géré leur budget ils ont un déficit de 97 crédits oui mais à côté de ça ah mais ils ont gagné je fais un c'est vrai qu'il a fait son équipe donc il a gagné 5 crédits il a créé son équipe bon il ya quand même un gros sueur un gros problème de crédit il fait que bon il ya des très gros joueurs alors je pense qu'on est plutôt d'accord avec les tom curie donc yoanné ou est-ce goussen si vous ritiez ou jones gaël fico cipriani mineur scuder morgan parra félix lambé johnny gray chiannilly même jefferson poireau c'est assez solide en pilier mckinnelly le talon écossais c'est vrai que c'est une équipe c'est une équipe j'avais décidé de mettre un peu moins de crédit par rapport aux deux saisons précédentes de la ligue pour avoir des équipes un peu moins impressionnantes ça reste une équipe qui tiendrait la route presque par rapport aux saisons précédentes de la ligue mais à côté de ça le manque de points tactiques qui va être attribué donc dans les attaques défense ruck etc ça peut coûter quand même excessivement cher on le voit mais on compare de boulogne à lyon il ya quand même 108 points d'écart de points tactiques ça oui c'est ça 108 points tactiques de différence ça commence à faire beaucoup ça pique j'ai peur alors on va voir on aura vite des réponses j'ai peur que ça ne soit pas suffisant maintenant à la fin de chaque stage stage 4 et stage 8 donc après que la quatrième journée après la huitième journée il pourrait y avoir des changements de transfert de tactique donc lâcher peut-être des gros joueurs pour avoir plus de points tactiques il y aura des possibilités qui seront offertes aux managers pour modifier tout ça on passe au biarritz red devils donc une équipe basque qui elle n'a pas fait de d'enchères on voit ils sont restés ils sont plutôt décidés de chercher des pépites un peu ailleurs c'est une équipe intéressante qui part avec des tactiques une des points tactiques corrects vu qu'ils ont juste moins 11 de crédit c'est peut-être une des équipes les plus impressionnantes à mon sens le fait déjà qu'ils aient eu l'intelligence de ne pas faire d'enchères ben ça se ressent ils ont pas mal de crédit et même donc en ayant de gros joueurs parce que les jack noël les l'eau mappée kurt les billes ledlow perenara et paper à la mêlée don armand george cruz launchbury une deuxième ligne anglaise qui va être terrible slimani en pilier il y a des joueurs un peu faibles on le voit les vie quand même bethune voilà on est allé chercher des joueurs de pro d2 ruffenac mais davy weirth michael rhodes c'est quand même très solide c'est très solide c'est on verra mais je pense que c'est une des équipes qui qui a quand même des chances de faire parler d'elle assez rapidement on verra si elle sera déjà dans les quatre premiers pour le pour le stage one et pour pouvoir jouer à la qualif déjà je pense que tu en penses c'est quand même une grosse équipe c'est une grosse équipe c'est vraiment une belle équipe je pense qu'on peut compter sur les biarros pour pour être dans le haut du tableau parce qu'ils ont des points tactiques assez intéressants même si c'est pas les plus hauts et ils ont de gros joueurs on passe au sous vase pacifique highlanders lyon étant à managé par kebabier et son collègue dont je me souviens plus le nom désolé à bien richard deville évidemment par steven on passe au sous vase donc pacifique highlanders qui seront managés par dragon le fidjien auvergnat qui a décidé de nous faire une équipe à thème une équipe à thème hylien c'est intéressant c'est intéressant il part avec moins 20 en crédit donc avec 280 en tactique ce qui est ce qui est presque dans la moyenne on verra même dans la moyenne ouest je pense que c'est à peu près la moyenne c'est autour de la moyenne en tactique derrière c'est solide devant malheureusement Mako Vunipola il va être un peu seul alors il a pris Mako Vunipola l'ilien anglais d'origine néo-zélandaise je crois Yato Yato Mata Kunatani en troisième ligne mais la première et la deuxième ligne je demande à voir ça peut être compliqué il y aura Mako Vunipola pour tenir la mêlée Ravaille Ravaille je connais pas trop Ravaille Vunipola il commence à se faire vieillissant on va pas se le cacher même si ça a été un très bon pilier voilà ça fait un moment qu'on le voit La charnière ben voilà bon il y aura Takulua Lomani c'est pas fou mais Takulua c'est pas mal il met du punch On aura ben derrière par contre ça envoie du lourd avec Kokana Siga Lui le Fidjo anglais Nadolo, Nairavoro, Nakalevu, Kuridrani Kereli c'est Konegoneva Il nous amène Cyreli Bombo le retraité presque Fidjien qui est passé par le BO Et Veisake Naolo Moi j'ai un regret j'en ai même deux c'est Il a oublié pour moi deux joueurs intéressants HLE Hylien C'est Sinoti Sinoti et Thuisova je pense Voire Nakosi hein Toi qui est supporter tout l'année tu connais C'est vrai que Nakosi et Thuisova ça aurait pu être cool maintenant Derrière en fait c'est pas là où il avait un souci c'était plutôt devant Et c'était plutôt dans les deux premières lignes Il a essayé d'avoir Nakarawa il se les fait voler aux enchères Il n'a pas réussi à l'avoir Ce sera peut-être un manque Cette perte aux enchères de Nakarawa sera peut-être quelque chose d'important Que cette équipe pourrait regretter Qui fait que j'ai du mal à la voir dans le haut du tableau Je la vois comme ça un peu moins solide que le Boulogne UC et les Biarritz Red Devils Dû à ces deux premières lignes même si on a Makovunipola Je pense que ça peut être compliqué On va passer au Toulouse Tigers On aura deux équipes toulousaines On passe au Toulouse Tigers Les Toulouse Tigers qui sont managés par Thibaut C'est une équipe qui a géré son budget moyennement On voit que c'est pas fou 264 de points tactiques Des joueurs assez solides avec Slade, Sam Simmons, Luke Owen Dickey, Joe Simmons, Danny Kerr Il a les frères Simmons, je ne savais pas Gareth Hanscombe, Damien Penaud aussi C'est vrai qu'il a une équipe intéressante Peu de points faibles Thomas Francis en piliers Harry Williams C'est une équipe solide Mais les points tactiques vont peut-être se faire ressentir 264 points tactiques C'est pas monstrueux Ça commence à faire un certain écart avec des équipes qui ont plus de 300 points tactiques Encore une fois, il y a 50 points tactiques à peu près À peu près à la louchette de différence par exemple avec le Boulogne Université Club 50 points tactiques, ok si tu as des meilleurs joueurs Mais est-ce que ça ne va pas coûter cher ? Je ne sais pas Faut voir Faudra voir Il y a des petits jeunes comme Mathis Lebel On verra ce que ça donne Guillaume Marchand C'est une équipe intéressante On en remet un tamac aussi On verra J'aime bien Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien Je vais la suivre avec grand intérêt cette équipe J'espère qu'elle va faire le taf Maintenant les points tactiques pourraient être fatales à cette équipe Et je pense que c'est une équipe qui sera dans le milieu de tableau je pense Donc voilà, ça peut batailler mais c'est pas bon Les Perpignan Wolves par Corentin alias Burrico Un grand supporter catalan 281 points tactiques Donc c'est vraiment pas mal dans la moyenne Oui On n'a pas explosé le budget La star Le point fort Colby Ben la point fort Il y a beaucoup de points fort C'est les lignes arrières C'est les lignes arrières qui sont folles Oui Je vois qu'il a Johan Uge Mais qu'est-ce qu'il va en faire de Johan Uge Alors vous vous dites Qu'est-ce qu'il va en faire ? Mais parce que regardez ce qu'il a Il a Colby Cordero Alors il va peut-être en passer un à l'arrière Parce que c'est deux joueurs qui peuvent jouer à l'arrière Et donc Colby Cordero Uge Tuilagui George Ford Alf Penny Il a une ligne d'attaque monstrueuse C'est la ligne d'attaque, la ligne d'arrière la plus forte Du côté de Boulogne j'avais dit c'est les avants et les opaques le plus fort Là clairement c'est la ligne d'arrière la plus forte Elle va être monstrueuse Maintenant devant c'est moins fou Bon on a Dane Coles et Guirado à les deux talons Jack McGrath c'est pas mal aussi Peut-être que ça va manquer en deuxième ligne Mais bon il va peut-être mettre Iturien en deuxième ligne T'as quand même des joueurs qui sont T'as beaucoup de joueurs quand même à 75, 76, 74 Des moyens joueurs Ouais Il a quand même beaucoup de joueurs très moyens C'est Perpignanais En fait j'ai un peu peur que devant ça soit quand même trop bougé Et qu'à cause de ça les arrières ne puissent pas se montrer Je sais pas ce que t'en penses Ouais bah ouais En fait c'est la ligne d'arrière quoi qui prend le dessus Ouais et il faut que Oui mais si les arrières ils ont pas la balle Par contre si les arrières ont la balle dans cette équipe elle va faire des ravages Parce qu'elle a des arrières qui vont faire la différence à chaque poste Oui Il a bien géré Brico Je trouve que c'est une équipe qui a bien géré Et j'ai envie de les mettre quand même parmi mes favoris aussi Tellement les arrières sont au-dessus du lot Voilà je pense Je pense vraiment Moi je pense aussi Mais attention de ne pas perdre trop de ballons devant messieurs les catalans On passe à l'autre équipe toulousaine les Toulouse Chiefs avec les managers Je crois il y a le Toulousain du quelque chose Non c'est pas Tommy Il y a le Toulousain J'ai oublié la fin de son pseudo mais surtout aussi le Geek du 31 et Jifu Donc des Toulousains et des Bretons pour cette équipe Déjà dans mon coeur Toulouse Chiefs On prend le stade Toulousain on prend les Etcetar Chiefs On fait un mix Toulouse Chiefs Evidemment j'ai envie de bien aimer cette équipe Par contre les joueurs c'est pas des joueurs dont je suis fan Il y a des gros joueurs Il y aura Liam Williams c'est un super bélier avec Jonathan Joseph derrière Ça devrait être intéressant Et Dianti le Sud-Africain Bernard Follet à l'ouverture c'est intéressant Devant en troisième ligne c'est une troisième ligne très très forte Avec Tipuric, Keno, Pocock Oui Deuxième ligne aussi Mostert, 2 Jäger c'est intéressant Une première ligne peut-être un peu plus faible Ouais ça va Ouais encore ouais ça va Ça va ça va C'est pas Il y a pire Ouais ma fille Marler-Francs Tu fais une première ligne comme ça Ça tient la route je pense Oui C'est une belle équipe aussi C'est vraiment une belle équipe Elle est constante celle-là Elle est constante Elle a 86 de points tactiques Donc clairement elle a Elle n'est pas trop Elle a moins 14 en budget C'est une équipe intéressante Qui pourrait Qui pourrait faire mal à du monde je pense Qui pourrait faire du mal à du monde Alors les places importantes elles vont être quoi ? C'est du 4 à la 6ème position à peu près Le fait des stages ça va embrouiller un peu les têtes au niveau du classement Parce qu'on ne sait pas Oui clairement On ne sait pas quelle est la place qualificative Et on le saura que Ben à la fin du stage 2 et encore Parce qu'on ne saura pas exactement C'est difficile Il y aura sûrement des négociations entre managers Ah bon ça après Moi je ne suis pas dans les histoires Mais il peut y avoir des ententes évidemment Evidemment Une équipe qui gagne le stage 1 Elle pourra se permettre de faire tourner évidemment etc C'est évident Mais après il y a la Faire tourner oui Mais encore une fois On fait la Les primes elles sont importantes Et le classement Plus Théo dans le classement Plus t'as de hautes primes Pour une saison 4 Ca aura de l'intérêt Je rappelle que c'est la saison 3 Donc il faut y réfléchir quand même Se laisser battre ça sera Bon après moi je ne suis pas dans Faudra voir s'il y a des ententes Ca sera entre les managers En tout cas c'est une belle équipe Qu'ont les Toulouse Chiefs Assez régulière Oui Elle est intéressante Elle est intéressante C'est pas les plus gros avant C'est pas les plus gros arrière Mais c'est solide partout Et je pense que ça sera difficile à bouger Les Roubaix Tapas Une place de Cantino Le Franco-Espagnol Qui a décidé de la jouer un peu Argentine Toulousaine Oui Les frères Arnold Lui aussi comme Comme les Toulouse Tigers Ont les frères Simons Les Roubaix Tapas Ont les frères Arnold Oui C'est une belle deuxième ligne Une troisième ligne Qui va tenir la route Avec du François Cross Et du Matvesic Guido Petit Je ne sais plus ce que c'est Comme place Je sais que c'est un très bon Joueur argentin Mais je ne sais plus quelle place c'est Je ne vais pas dire de bêtises Mais Guido Petit Là Je sais que c'est un bon joueur Mais C'est peut-être un pilier Guido Petit Non 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 Guido Petit Que tu as trouvé Non c'est un C'est un deuxième ligne C'est une deuxième ligne Donc il faudra faire l'échouement entre On sortira peut-être Richie Arnold Pour associer Henri Arnold Donc à Guido Petit C'est une belle deuxième ligne en tout cas A la charnière A la charnière Bah ça sera soit Kubeli Soit Vanzil Associé donc Sanouta Richimunga Le demi-ouverture des Crusaders C'est une belle équipe Aki et Sofiane Guitoun Sans doute en centre Sur les ailes On aura peut-être du Médard Je ne sais pas s'il sera positionné à l'arrière J'attends de le voir Il y a du De La Fuente Bofeli Donc c'est très argentin Axten C'est une équipe moyenne Très peu de faiblesses Pas de joueurs vraiment faibles Mais pas de joueurs monstrueux Même le joueur drafté Celui en vert C'est un joueur qui est hors salary cap Le joueur drafté c'est Guitoun Noté à 85 quand même Solide Mais voilà Bon il y a Matanavu On a décidé de prendre Matanavu Est-ce qu'il était à 68 ? Bon là c'est Voilà Mais c'est une équipe je pense milieu En vrai c'est difficile de voir entre milieu et bas de tableau Oui C'est pour moi c'est pas le haut haut Alors pourquoi c'est pas le haut haut ? Parce qu'il n'y a que 264 en tactique Ils ont un moins 36 en budget restant C'est un vrai souci C'est un vrai souci 264 encore une fois C'est exactement le même nombre de points que les Toulouse Tigers Ca équivaut à 50 points à peu près de retard par exemple sur le Boulogne Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup clairement donc C'est une équipe intéressante Mais voilà on va voir Ca va la jouer à la Toulousaine et Argentine Et on verra ce que ça donne Mais c'est pas l'équipe qui m'impressionne le plus Mais c'est une équipe qui a peu de faiblesses Peu de faiblesses donc on verra On passe au Saint-Morvégea Le fromage Saint-Moré Non pas du tout L'équipe de Ruben Fan du Racing et des Sud-Africains Donc il y a beaucoup de Sud-Africains et de joueurs du Racing Sans surprise C'est une équipe qui a pas très bien géré sa tactique Vous l'avez compris Regardez seulement 239 points tactiques à attribuer Un déficit de 61 crédits On a compris c'est une équipe qui a de gros joueurs Mais qui va donc avoir une tactique difficile Un peu comme Lyon Et bien Saint-Morégea Ils sont un peu morts Il fait un jeu de mots pour eux Mais à côté de ça il y a de très gros joueurs Il y a de très gros joueurs Une deuxième ligne Nakarawa et Zebet C'est une des meilleures deuxièmes lignes au monde C'est la meilleure deuxième ligne de la ligue C'est évident Elle est énorme cette deuxième ligne En troisième ligne ça va bien tenir Avec du Colissi, Matera C'est intéressant C'est très intéressant La Vanini, le Roux Il y a des gros joueurs Même la charnière Donc ce sera Landaro et Hidalgo Klein Les demi de mêlée Et à l'ouverture on aura André Pollard C'est pas mal hein C'est pas mal En centre on aura du Vacatawa Qui est solide aussi Ben Lam, c'est intéressant Simon Zebo On aura Fav De Klerk Aussi à la mêlée Ah oui il a beaucoup de demi de mêlée Parce qu'il a ce Yanties Il a 3 4 demi de mêlée Alors je sais pas ce que tu en penses Mais ça fait un peu beaucoup Sur 26 joueurs Alors peut-être que Alors Fav De Klerk C'est clairement pas une demi d'ouverture Oui Hidalgo Klein Moi c'est l'écossais Je l'ai jamais vu jouer à l'ouverture Ça me dit rien Le jeune Yanties sud-africain Je sais pas Je connais pas assez C'est son frère Elton Yanties Qui est demi d'ouverture Mais lui c'est un demi de mêlée Et Landa Ro C'est un demi de mêlée Agenda Ça fait beaucoup D'accord Bon j'imagine qu'il va y avoir Parce que Polar ne va pas pouvoir jouer tous les matchs Mais bon c'est quand même C'est peut-être le défaut au niveau équipe Après il y a derrière Ça va vite Et il m'offre Ben Lam, c'est beau C'est peut-être le défaut Un peu trop de demi de mêlée De talent Peut-être qu'il aurait fallu peut-être un peu moins appuyer là-dessus pour avoir plus d'argent Et pour mettre plus de pointe dans la tactique quand même C'est une équipe je pense qui aura du mal à cause de ça à mon avis On verra Très dur Les Bayonne Chickens Les poulets de Bayonne Avec le Petit Geek et Spoiler Donc les deux managers de la côte atlantique Eux ils ont un budget qui était à moins de 35 donc 265 Donc ils sont un peu en dessous de la moyenne je pense de la tactique Ils ont un des meilleurs talons de la ligue avec Jamie George Deuxième ligne ils auront du John Hill Mais associé à je ne sais pas trop qui Atkins c'est pas énorme Bon voilà Troisième ligne ça va Hardis AVA CG Stander Clairement on la joue avec du lourd Oui c'est ça La première ligne elle est très solide Jamie George Ben Moon Bon après on verra qui d'autre y mettre Ca tient bien la route Bon quelques faiblesses Bah après bon La charnière Ben Spencer Owen Farrell C'est tout simplement la charnière des Saracens Qu'on a récupéré C'est pas si bête que ça On aura du Anthony Watson Kiss Hearth Radra Ring Rose Martin Laveau Bon Martin Laveau il va avoir du mal à se faire une place On va pas se le cacher là-dedans Oui Peut-être en 15 Ouais mais en 15 Ouais peut-être en 15 Ouais peut-être en 15 Parce qu'il y a Elton Yanties Holiterley aussi Ca va être une bataille C'est une belle ligne d'arrière Alors peut-être un peu moins impressionnante Que celle des Perpignanais Celle des Bayonais Pour le derby PO contre PA Mais euh Ouais C'est une très très belle ligne d'arrière Mais le Le problème tactique Va peut-être se faire compter quand même A force 265 Je sais pas si ça suffira A mon avis ça sera compliqué A voir Ouais On passe au enjevin club sportif Par Tommy alias T-rex Euh par Tommy Oui quoi ? C'est pas le deuxième compte de T-rex Non 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 On fait des trolls Alors ? Alors c'est une équipe déjà qui a pas trop mal géré son budget Ils partent avec 17 crédits en moins Donc c'est pas catastrophique On est à 283 On est un peu au-dessus de la moyenne Euh Par contre Par contre Assez inconstant Assez inconstant C'est exactement ça Assez inconstant Il y a des beaux joueurs hein On aura Stuart Hogg J'ai pas mis sa note Mais ça sera de l'ordre de plus de 87 hein Sans doute Euh Avec du Devoto Euh Ah derrière c'est quand même Robiencho Ça va être compliqué Derrière je trouve pas ça fou Bon Thomas Williams c'est pas mal aussi Bastaro Doumerou La paire de centre Euh Qui a fait rêver l'équipe de France Pendant les saisons Où ils perdaient tous leurs matchs Sous l'air à Jacques Brunel Bon On a décidé de prendre cette paire de centre Maintenant j'espère qu'au l'idée Voto On le On essaiera de le positionner centre Parce que c'est là où il fait le taf Grosso aussi qui est pas mal Rémi Grosso hein Qui est un élit intéressant C'est C'est quand même pas fou les lignes arrières Devant on a Sam Underhill Josh Navidi Bref une troisième ligne Très solide On aura un demi d'ouverture Finn Russell associé à A Serein qui est intéressante On aura le Le Papy Paris C Un des meilleurs talents de la ligue avec Révi Peut-être une deuxième ligne un peu faible Une deuxième ligne un peu faible Une deuxième ligne un peu faible C'est une équipe Je demande à l'avoir joué J'ai hâte de voir ce que ça va donner Et quels vont être les choix Est-ce qu'on va mettre Bastaro en 8 ? Est-ce qu'on va mettre Bastaro en centre ? Mais en 8 En 8 c'est vrai que tu peux mettre Navidi Underhill en troisième ligne L Les deux 6 et 7 Et en 8 Tu alternes entre Paris C et Bastaro Ça peut le faire hein Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'en centre Quand t'as des votos Robiencho Il va falloir aller les chercher eux Voilà Ça me semble compliqué à prendre la place Après vu qu'à l'ouverture T'auras Russell ou Camille Lopez Sur les ailes C'est compliqué C'est compliqué Grosso et Grosso et Thomas Williams Ouais sans doute Ça va ça tient quand même Ça tient Darcy Graham aussi je crois Etan Elie Oui Mais C'est pas quand même fou Je trouve que les ailiers de cette équipe sont corrects Mais c'est pas des ailiers qui vont Ben voilà Quand ils auront les gros ailiers de la ligue en face Ils auront peut-être du mal à être Cordero-Colby Voilà Cordero-Colby Ou Ou en face de Torley Hurts ou Watson Ou Je sais pas Vic Peffin Après vous c'est vrai C'est vrai que vous les Boulogne C'est un peu le même souci hein C'est des ailiers qui sont pas bon On verra où vous mettez Mike Brown A part ratés C'est vrai que vous avez Mike Brown dans la ratés Est-ce que vous pouvez Bon je sais pas encore votre choix mais bon C'est une équipe qui a en tout cas un petit défaut pour moi en deuxième ligne Même c'est un gros défaut hein En deuxième ligne il n'y a pas de deuxième ligne de classe réellement mondiale Dans cette équipe hein Donc il va falloir faire des choix Je sais pas Ca va être difficile la deuxième ligne de cette équipe Plus des ailiers pas fous C'est une équipe que j'ai du mal à voir dans le haut haut du tableau Maintenant Comme la tactique est bonne On ne sait jamais en fait bonne Elle est plus haute que la moyenne Et enfin l'équipe qui a le mieux géré sa tactique son budget C'est associé à de grands managers Bertotti, Yoyo, Binouze Ces trois managers quand même de... Voilà ils ont du métier Ils ont vu la ligue passer Ils connaissent ça Ouais ils ont de l'expérience Clairement c'est l'équipe avec des managers d'expérience Et qui ont eu des réussites quand même Que ce soit en World Cup ou en Ligue saison 1 et 2 Donc euh... C'est les avant qui gênent hein Alors clairement ils ont une tactique largement au dessus du lot 328 points tactiques Et il leur restait 28 crédits récents Je rappelle qu'ils pourront de toute façon faire des transferts A partir de la 4ème journée Et à la 8ème journée aussi Donc si besoin Maintenant clairement Ils n'ont pas des joueurs de fous Bon ils auront Maroi Toge en 2ème ou 3ème ligne Je ne sais pas où il va être utilisé Mais voilà ça va être le monstre Euh... Mais après euh... Il va être un peu seul C'est un match quoi Il y a Van der Fleer qui est en 3ème ligne Il y a Murphy Ouais c'est compliqué Après la charnière Bon bah on mettra Rhys Webb et Anthony Bello Je ne sais pas Je ne sais pas sans doute Ou Cotin Ou Cotin Cotin Voilà euh... Bon on a Stings Après ils ont Jordan Larmour qui pourra mettre le feu Proctor On verra Petaya Bon... C'est une équipe qui a vraiment des joueurs... Des joueurs moins... C'est l'équipe avec l'effectif le plus... De toute façon il suffit de voir la masse salariale hein C'est l'équipe avec la plus petite masse salariale euh... Avec la plus grosse tactique Mais avec la plus grosse tactique Et donc ils vont pouvoir un peu gérer S'ils veulent être forts Plutôt offensivement Défensivement Sur des... Donc euh... Et avec des managers qui ont de bonne qualité Ils vont faire des choix Ils vont voir comment ça va donner je pense Et ajuster Après la quatrième journée Avec... J'autoriserai deux transferts si besoin Donc euh... Il y aura moyen de peut-être réagir de leur côté Peut-être baisser un peu la tactique au crédit de joueurs... De gros joueurs On verra leur choix Il y aura des équipes qui feront ce choix D'autres qui feront le choix peut-être au contraire De se délester de gros joueurs Pour augmenter la tactique Ouais Puis ça peut euh... Des transferts entre managers Oui Les transferts entre managers Des échanges de joueurs Pourquoi pas Enfin on verra Euh... Tiens je... On va... On va finir euh... Quelle est euh... Quelle est euh... Allez une ou deux équipes pour toi Qui... Qui... Qui te semblent au-dessus du lot Si tu as... Alors euh... Euh... Je sais pas trop Celle de... Les lions Le lion des Z Qui a quand même... Mais la tactique te fait pas peur ? Ouais Si c'est vrai Et Bayonne aussi Bayonne Bah Bayonne Bayonne et lion c'est... C'est... Ouais Bayonne est intéressante Bayonne est très intéressante Et l'équipe de Boricot aussi Les chickens Et effectivement L'équipe de Perpignan Ouais C'est les trois là que je vois que... Bon tu es euh... Tu n'es pas prétentieux Tu t'oublies Mais je pense que Boulogne A bien géré Et une des équipes Qui a vraiment bien géré Bien aussi entre La tactique Et les joueurs Et beaucoup de points tactiques Tout en ayant quand même Des joueurs intéressants Peut-être manque de... De joueurs pour en faire la différence On oubliera quand même pas Billy Von Ipola là Ouais Ouais Je demande à voir Fifita Vous avez un gros pack de devant Donc euh... On sait jamais Oui On sait jamais Un gros pack de devant Avec une bonne tactique Moi je rajouterais Boulogne Moi je mettrais Boulogne Dans les équipes qui m'impressionnent Biarritz quand même Moi plus dans le club basque C'est plus les Red Devils de Biarritz Qui me semblent très très solides On parlait de la meilleure deuxième lignette Cebet Nakalawa Oui George Cruz Langebury C'est un peu moins bien noté Mais c'est quand même très solide Et en plus derrière En troisième ligne Avec du Armand Dewar Ça va envoyer du très très lourd Et derrière ils ont ce qu'il faut Moi j'aime beaucoup Les Biarritz Red Devils C'est peut-être l'équipe Que je vois la plus forte Je pense que c'est l'équipe Que je vois la plus forte Alors on verra si je me trompe Ouais Je parierais là-dessus Sur l'équipe qui gagnera le stage Page One Donc après quatre journées Après quatre journées Être dans les quatre premiers Et après gagner la demi-finale Et la finale Je sens bien les Biarros Des Red Devils Les Biarros qui affronteront Qui dans leur premier match Ça peut intéressant de voir Ah oui Boulogne Et bien vous affronterez Dans le premier match On va voir la première journée Qui arrivera en suivant Je compte la faire vraiment Des fois ça sera en live Des fois en vidéo On verra selon l'envie des gens Etc Et le temps que j'ai Donc Roubaix-Tapas-Saint-Mort Perpignan-Wolf Face aux Chiefs de Toulouse Et donc ton équipe des Boulogne Vont chez les Biarros Red Devils Un gros match Ça fait un peu peur Pour commencer non ? Oui C'est dur de commencer face à eux Les Oakland Eagles Qui affronteront Les Chickens de Bayern Les Enjeuvin Clos sportif Qui affronteront Les Tigers de Toulouse Les Ziliens Du Souvas Pacifique Affronteront Les Lyonnais Voilà voilà Ça sera la première journée Qui arrivera en suivant De cette vidéo Dans les jours qui viennent En live peut-être On fera la première journée en live Ça peut être sympa De faire la première journée En live Il suffit ensuite en vidéo Ben voilà Merci à toi Tirex Ton objectif Allez en tant que manager Quel est ton objectif Ta prévision Ce que tu prévois de faire Baptiste et moi On a dit Gagner un des stages déjà Ah Objectif Gagner un stage Plutôt le stage 1 Ou le stage 2 Vous pensez être solide d'entrée Non Non Plutôt le 2 Parce qu'en fait On a dit qu'on allait recruter Des joueurs Après ça Ça peut dépendre aussi Qu'est-ce que tu affrontes Dans les 4 premières journées Si c'est des monstres S'il faut C'est des monstres Et alors que de la journée 5 A la journée 8 C'est peut-être plus prudable Ben c'est vrai que dans la journée 1 Vous affrontez Les Biretred Devils Compliqué On va pas se le cacher Vous affrontez en journée 2 Les Oakland Eagles Avec peut-être les managers Les plus haut gradés Les managers Peut-être l'élite des managers Vous affrontez ensuite Un jeu vincle un sportif Donc le club de Tommy T-Rex Et enfin Et enfin vous affronterez Le club de dragons Les Illiens Oui Bon on verra Je ne sais pas Voilà Vous voyez un peu Vos 4 premières journées Qui sont donc Pour la première qualification Du stage 1 Comme ça c'est tout sur un écran Comme ça vous pouvez bien voir Merci à toi en tout cas De m'avoir accompagné Donc objectif Une victoire de stage Et donc être en demi-finale De phase finale Monsieur Ne se prive de rien On te le souhaite Et merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Et à très vite Pour le début De cette 3ème saison De la Ligue Ciao Ok